coucou tout le monde espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on y va ok bon il y a quelqu'un qui vous contacte ici on nous dit que vous allez recevoir une communication venant peut-être d'un ami une amie une personne très fidèle très loyal une personne très droite quelqu'un qui décide de faire un pas vers vous et on vous dit que ce que cette personne elle va vous sortir là ça vient du coeur pas des blagues c'est pas de la comédie c'est une personne qui décide vraiment tu sais comme d'ouvrir son coeur de dire ce qu'il ou elle pense parce que voilà ça a besoin de sortir regardez ça ouais on a réellement vous voyez comme une communication qui va venir un peu vous secouer on aura besoin d'un temps de réflexion histoire de savoir attend 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 je lui fais confiance ou pas du tout je décide de croire à la personne ou pas du tout on a réellement cette impression pour que vous aurez vous voyez comme besoin oui d'un temps de réflexion mais surtout de prendre du recul un peu sur la communication histoire de bien vous voir un voyez comme dans quelle direction la personne elle souhaite vous emmener c'est vraiment ça on a réellement une situation vous voyez où j'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous avez l'habitude de communiquer alors peut-être que c'est pas régulier c'est peut-être que c'est pas voilà tous les jours tous les jours mais on parle quand même pour moi d'une personne avec qui vous parlez vous échangez on a l'impression ici on parle de tout et de rien et là tu vois cette communication qui arrive c'est comme une communication tu sais un peu décisive qui te montre tout simplement que l'autre est déjà en train de changer de direction alors peut-être vous avez décidé vous voyez comme de partir tout simplement sur une amitié ou juste on fait connaissance mais on a une personne en une communication qui te montre éventuellement que peut-être 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 il ya possibilité tu sais comme de de partir un peu plus loin de regarder ce que vous pouvez mettre en place au niveau sentimental donc je pense ici c'est ça c'est ça le besoin tu sais comme de prendre du recul ce besoin tu attends il faut bien j'analyse le truc voilà que je ne me fasse pas des idées en réalité j'ai vraiment cette impression que c'est une personne surprenante parce que j'ai pas vraiment cette impression que ce soit une personne qui alors je vais pas dire que c'est une personne qui n'est pas ouverte mais on a vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui a toujours montré un certain détachement un des balances des scorpions et des sagittaires une personne qui non qui n'a jamais vraiment montré ses intentions ça va vous ça vous a beaucoup interpellé vous vous êtes beaucoup posé des questions à savoir peut-être si elle était intéressé si voilà si non on a l'impression que c'est une personne qui ne montre rien c'est sans je discute on rigole oui mais voilà sans plus comme une personne qui s'est beaucoup posé des limites jusqu'ici ouais et même une personne voyez avec qui pour certains vous n'avez pas eu de communication depuis un petit moment ça peut être depuis la période de l'automne il y a eu comme un détachement d'accord et pour d'autres ici pour moi c'est une personne avec qui vous avez senti le détachement depuis un petit moment donc vous vous êtes tout simplement dit écoute plus de communication c'est terminé plus de communication éventuellement peut-être je te reverrai plus peut-être qu'on va plus parler et pourtant on a une guérison on a la stabilité on a la rencontre on a une personne qui va vous proposer voyez par la suite une rencontre doucement doucement elle va pas arriver bon on va boire un verre non des petits échanges encore de la communication une communication décisive déjà c'est bien puisqu'elle vient d'elle-même ouais et on parle vraiment pour moi d'une situation c'est vrai que c'est quelque chose où on a l'impression vous alors je vais pas dire on n'y croit pas mais en tout cas on y croit avec des pincettes parce qu'éventuellement c'est encore pour pour se prendre un mur ou éventuellement que la personne décide de faire un pas en arrière par la suite j'ai déjà donné et je connais déjà c'est vraiment ça vraiment cette impression ici que vous avez accepté tout simplement que la personne elle se détache même si vous vous avez vu un peu plus loin vous aviez envie d'un peu plus elle s'est détachée vous avez accepté le détachement vous avez respecté son choix vous êtes resté serein vous êtes resté calme et on a vraiment cette impression ici que c'est une personne moi je te dis c'est pas une personne qui se pose c'est vraiment ça une personne très mystérieuse mais pour moi c'est beaucoup une personne qui bouge ouais ce qui est un peu intéressant dans la situation c'est que vous connaissez quand même pas mal son mode de fonctionnement vous savez éventuellement de quoi cette personne est capable vous savez éventuellement que c'est une personne qui a la capacité tu sais de se poser mais quand elle a envie de se poser une personne qui a la capacité de faire des pas en avant mais c'est vrai quand elle a envie de faire des pas en avant écoute jusqu'à maintenant c'est une personne qui est restée très secrète sur sa vie une personne tu sais qui n'a jamais vraiment parlé de sa famille de ce qu'elle vivait réellement au quotidien et là je sais pas comme si elle gagnait en confiance comme si petit à petit était en train de lui prendre son coeur tu sais il y en a quelqu'un qui finira tu sais par te proposer une invitation par la suite je sais pas pourquoi on est confident on est amis en même temps ça peut flirter des fois on a quelqu'un qui va te faire part tu sais de ses choix là les changements qui sont en train de se mettre en place dans sa vie en ce moment j'ai réellement cette impression tu sais que c'est limite une invitation un peu masqué tu vois c'est un peu ça écoute on parle quand même pour moi d'une situation où on a quelqu'un qui peut être il faut qu'on dise dans la dépendance un peu affective ça peut être aussi des dépendances diverses et variées et j'ai réellement cette impression que c'est pour ça ici on dit c'est pas grave prends ton temps tu sais reste patient ou reste patient face à la personne face à la situation on a quelqu'un qui se débloque seul sans même qu'on lui demande sans même éventuellement qu'on lui pose une question ou qu'on lui montre éventuellement ben écoute pourquoi pas non c'est comme une personne qui sort d'une période de crise une personne qui sort un peu de sa grotte une personne qui sort de sa bulle et une personne qui décide allez j'ai une belle personne en face de moi pourquoi ne pas essayer alors un peu stressé un peu stressé je pense que c'est pour ça qu'elle dit les choses de manière un peu détournée tu vois elle vient pas tout de suite et puis ok gros flirt et tout non parce qu'on nous remontre ça encore tu sais on a réellement cette impression que c'est une personne qui est en relation ou en tout cas dans une forme de relation avec une personne et ce qui l'a toujours empêché de bouger donc d'où la fidélité la loyauté qu'on nous montrait même si elle pouvait avoir envie c'est une personne qui est restée très droite jusqu'ici non je suis en relation donc je peux pas bouger et maintenant que tout ça est en train de sauter on a quelqu'un qui est en train de reprendre la main en tout cas reprendre le contrôle de sa vie là tu pourras avoir comme une possibilité si tu le désires ouais j'ai vraiment cette impression ici que écoutez vous de toutes les façons on dit dans les mois à venir mais pour moi c'est dans les jours dans les semaines à venir parce que j'ai vraiment cette impression ici que c'est une personne en pleine séparation et c'est ce qu'elle vient c'est ce je suis en train de me séparer et tout limite c'est ça la communication décisive qui te montre éventuellement que ah il y a possibilité mais c'est toi qui vois éventuellement si tu as envie de tenter ta chance c'est pas de la chance elle t'ouvre la porte une communication qui vient te montrer que écoute vous avez la possibilité de on va dire ça comme ça c'est beaucoup mieux j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine